bien sûr de crypto les infos crypto pour ce qu'on pas le temps les gars petite matinale de soir puisque ce matin on a fait mon top 5 crypto mon top 5 plus 1 crypto donc ce soir on va faire une petite vidéo surprise pour faire un petit update de marché surtout que c'est pas terrible terrible cette journée c'est assez rouge bref on fait un petit tour d'horizon comme d'habitude le btc il est à 22 726 dollars on perd 1,3% et therome qui dévisse un peu plus ce soir qui perd 4% on a aussi des vissages du côté de hada qui perd 4,7% c'est pareil pour crypto clébard matic dot bref c'est vraiment très très rouge ce soir c'est pas très très joli joli et surtout on est sur des zones assez complexes on a même therome classique qui perd 5% et pourtant on a apte les gars qui pousse 25% à la 28e position c'est vraiment une superbe ascension les gars du côté des liquidations du coup n'hésitez pas les gars à nous rejoindre sur le télégramme on les partage très régulièrement parce que ça quand même ça pue un petit peu là on a quand même pas mal de choses qui nous annoncent un retracement puisqu'on n'a pas réussi à décoller et surtout on a pas mal de liquidations vers les 21 000 dollars qui est quand même un pic assez important et après le plus gros quand on regarde un macro il est vers les 30 000 dollars quand on descend et qu'on zoome un peu sur kingfisher merci à rémy qui nous a partagé toutes ces infos on voit bien ce petit pic est aux alentours des 21 000 dollars donc ce serait un peu bizarre de pas aller chercher et surtout les gars on va tout de suite allez regarder les maps on a été chercher le gap je vous en kikine pardon tous les week-ends avec ça mais regardez comme c'est chirurgical on a été le chercher aujourd'hui on est en weekly il faut que je repasse en daily pour vous montrer ça mais on a été pile le chercher aujourd'hui donc c'est magnifique ce vous savez il y a pas mal de gens qui les jouent et regardez hop avec cette petite mèche on est venu combler le petit trou qu'il y avait qui a juste ici alors vous le savez il y en a un plus gros qui est entre les 20 600 dollars jusqu'au grosso merdo jusqu'au 20 000 dollars donc pour le coup en plus qu'il y a un très très gros support je pense que ce sera énormément défendu les 20 000 dollars puisqu'il y a pas mal de gens qui vont vouloir recharger qui seront très contents de le voir alors est-ce qu'on pourra voir cette petite correction pour l'instant quand même on essaye de s'extirper on va passer sur les plus grosses time frame mais d'abord je voulais vous montrer quelque chose c'est un indicateur parce que j'ai eu quelques questions en commentaire puisque le voyez s'afficher qui se regarde en weekly c'est l'ultimate oscillateur c'est un indicateur un peu secret mais je vous le partage les gars ultimate oscillateur et regardez quand on dépasse les 62 points c'est qu'en général on a une belle tendance haussière je voulais vous je vais vous montrer en direct live c'est la dernière fois qu'on a des qu'on était au dessus des 62 c'est quand on a touché les 70 000 dollars enfin juste un peu les 69 et ici on a validé le bull run regardez le point d'entrée juste ici c'est là où on a validé le w gros w weekly donc on a déclenché le bull run on a eu un petit pic juste là qui était pendant le krachovid mais pour moi vous le savez le krachovid pour moi c'est une anomalie qui est juste là et vous voyez on était encore au dessus des 62 grosso merdo et la dernière fois c'est le mini bull run qu'on a eu en 2019 pour faire le plus gros w regardez on a cassé juste là et c'est à ce moment là qu'on a eu une belle tendance haussière un beau retournement même si on a retracé derrière et c'est pareil pour 2018 je vais pas tous les faire mais on a eu des beaux mouvements quand on était au dessus de cet indicateur donc oscillateur ultimate qui est ma petite botte secrète que je garde que j'utilise en weekly et là ce qui est intéressant les gars c'est que ça fait une grosse résistance donc si on arrive à s'affranchir ça pourrait vraiment confirmer cette belle tendance haussière ce beau retournement qu'on a jusque là mais ça nous empêche pas d'avoir des petits retracements du côté du daily vous voyez on n'arrive pas à s'extirper alors ça peut être une consolidation pour pouvoir repartir to the moon mais il ya quelques trucs qui sont un peu plus un peu plus embêtant notamment du notamment du côté du long short ratio puisque il ya pas mal de longues qui se sont positionnés là juste là vous voyez on est repassé à 54% de longues alors que ça achète pas du tout sur le spot et que les fondings sont très positifs donc est ce qu'on aurait quand même peut être je pense un peu besoin de nettoyage mais pour l'instant les gars sur garde en une heure on le fait rarement sur cet indicateur mais si on est en une heure on a un magnifique range avec la borne basse qui est grosso merdo vers les 22 336 dollars et la borne haute qui est un peu plus haut des 23 000 dollars 23 400 même plutôt 23 100 dollars donc les gars faites attention c'est assez indécis et ce qui m'inquiète c'est surtout qu'on a les options vendredi donc ça nous laisse pas beaucoup de temps pour aller pump et pour pouvoir se rapprocher du max pain et pourquoi pas clôturer vendredi matin juste en dessous des 21 000 dollars donc c'est pour ça je me trompe à chaque fois c'est pour ça les gars qu'il faut vraiment se messier le max pain demain matin il est à 22 750 dollars on est plutôt dans les clous mais il y a une grosse expiration ce vendredi ah tiens il a encore augmenté il est pas ben non cette fois il est enfin il est aux 19 500 dollars et donc je pense qu'il faudrait qu'une clôture entre les 19 500 dollars et les 21 000 dollars ce qui nous ferait quand même vraiment un petit enfoncement qui sera assez logique et pourquoi pas aller chercher ce fameux bac gap aux 20 000 dollars de l'écart donc vraiment faites attention ces deux prochains jours restent assez indécis on va aller jeter un oeil maintenant parce que vous le savez sur mon top mon top 5 et regardez c'est assez stable pour l'instant on a ftm qui est un peu en position il est un peu en positif et casper lui qui est un peu retracé mais grosso modo quand on prend ces six cryptos qui sont dans le top 5 où j'ai pas mal de réactions les gars n'hésitez pas toujours comme d'habitude à me laisser votre avis en commentaire qui est assez neutre ce matin ce soir pardon je suis vraiment pas habitué en tout cas vous avez toutes les informations et la petite vidéo pour voir le top 5 et comme je vous le disais tout est disponible sur big get vous avez juste à aller chercher le petit lien et vous avez le lien big get qui est juste ici d'ailleurs les bonus est un peu plus et en ce moment vous avez toujours les 100 dollars offert jusqu'au 31 janvier pour tous ceux qui balancent 1000 usdt sur leur compte futur et qui s'inscrivent évidemment avec le lien cryptopsie les gars on se retrouve demain matin passe une très très belle soirée j'espère que cette petite vidéo du soir vous a plu et à demain ciao